Bonjour et bienvenue au Forum du Patrimoine depuis le Carousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel édition 2021. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Ce matin, nous intéressons à la ville historique et durable. Revitaliser les cœurs de ville, conserver le bâti ancien urbain, ce sont des enjeux majeurs pour préserver notre patrimoine bâti et notre cadre de vie. Ces actions doivent intégrer écologie, mais aussi patrimoine, économie locale, pour répondre aux nombreuses attentes des habitants. Pour évoquer cette question, je reçois trois invités que je vais vous présenter. A ma gauche, M. Martin Malvy. Bonjour. Vous êtes ancien ministre et ancien président de la région Midi-Pérénée. Vous êtes également président de Cité-Cité remarquable de France. Bienvenue. A vos côtés, Mme Samantha Deruveau. Vous êtes architecte des bâtiments de France à Paris et représentante de l'ANABF, l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. Bonjour. Et enfin, M. Laurent Mazurier. Vous êtes directeur de Petite-Cité de Caractère. Tout d'abord, on peut se poser une question. Est-ce qu'une ville historique est durable ? Par définition, elle a duré. Elle n'a pas été construite dans une perspective de développement durable, telle qu'on le conçoit aujourd'hui. Mais elle a été construite pour durer. La preuve, elle existe. Et c'est parfois ce qui pose problème, d'ailleurs. Elle a des problèmes spécifiques qui sont liés à ce qu'a été l'évolution de la société. Elle a été prise entre le maintien de la vie dans la petite cité et le développement, souvent anarchique d'ailleurs, et notamment d'un organisme commercial débridé qui a contribué à vider la ville de ses activités commerciales. Il ne faut pas généraliser. Il y a des situations dans lesquelles il y a cette problématique. Il y a des situations dans lesquelles elle existe moins. Mais globalement, le problème aujourd'hui, c'est ça. C'est la concurrence livrée aux activités commerciales et de services par l'urbanisme commercial tel qu'il a été conçu et l'urbanisme d'une manière générale qui a favorisé les constructions nouvelles au détriment de la réhabilitation de l'ancien. Est-ce que c'est le cas aussi dans les grandes villes comme vous, Madame de Rueveau, vous êtes architecte des bâtiments de France à Paris ? Est-ce que les grandes villes connaissent aussi des difficultés comme les petites communes ? Oui, en effet, je rejoins Martha Malvy. Je suis également persuadée que la ville historique est durable par définition puisqu'elle est arrivée jusqu'à nos jours. Pour parler de Paris, il faut savoir que 80% du bâti parisien date d'avant 1945. Donc la ville, elle est bien durable, elle est bien résiliente puisqu'elle a su s'adapter aux évolutions. Et c'est à nous, il me semble, aujourd'hui. Nous sommes les passeurs aujourd'hui, en effet, habitants, collectivités, professionnels de l'urbanisme, de l'architecture, du patrimoine, d'assurer la passation de cette ville et de nous inscrire dans le processus de résilience de la ville. Et si l'on parle auprès du patrimoine, puisque je représente l'Association nationale des architectes des bâtiments de France, le patrimoine est une source non-rénouvelable, à revanche. Et donc le patrimoine, via les documents d'urbanisme, via les servitudes d'utilité publique spécifiques du patrimoine, devrait s'inscrire dans ce processus de développement durable et il faudrait penser au patrimoine comme l'évier d'aménagement pour s'inscrire dans un territoire durable, dans une ville durable, la ville qui est un patrimoine commun et qui est faite par nous tous. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des actions qui sont mises en oeuvre pour parler d'aménagement durable ? Quand vous êtes dans une ville historique, par définition, elle a été créée il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc elle a évolué régulièrement au fil du temps. Elle s'est reconstruite sur elle-même. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est une ville durable, il y a déjà l'idée de reconstruire la ville sur la ville. Donc de comprendre, et c'est tout le travail que l'on fait justement, notamment dans le cadre de la connaissance sur le patrimoine, comprendre pourquoi le site, comprendre pourquoi le matériau. Hier, dans un cas d'un projet d'aménagement, les élus nous disaient mais en fait l'agence a redécouvert le plan d'aménagement du Moyen-Âge qui était complètement cohérent par rapport à la topographie, par rapport à la place de l'eau. Donc c'est aussi le sens de tout ce travail qui est fait sur la connaissance même de l'histoire de la cité, puisqu'à un moment, elle nous permet de comprendre l'architecture, les matériaux, comment effectivement on construisait avec les matériaux que l'on trouvait sur place. Donc la ville durable commence par ça, bien connaître son histoire, bien connaître sa logique d'organisation, sa logique de construction pour éviter d'aller chercher des modèles tout faits mais qui vont s'appuyer sur des matériaux qui ont fait trois fois le tour de la planète avant d'arriver localement jusqu'à l'endroit de construction. Oui, on a en même temps la ville historique et on a le quartier de ville historique. On a des villes et des collectivités qui sont intégralement des centres anciens, ou presque, et puis on retrouve le même centre ancien dans la grande ville, au sein de la grande ville. Et le problème, la problématique, c'est comment vivre, bien vivre, mieux vivre, dans un centre ancien plutôt que d'aller, comme des moutons, rejoindre les grands ensembles immobiliers qu'on a su construire pendant les décennies qui viennent de passer. En réalité, les politiques qui ont été menées, sans le chercher et le désirer, mais sont allées à l'encontre de la reconnaissance du centre ancien. Alors, certains ont parlé depuis longtemps. Il y a des actions menées depuis longtemps. Nos associations, d'ailleurs, s'en préoccupent depuis des décennies. Des politiques nouvelles ont vu le jour. Il y a aujourd'hui une prise de conscience du rôle que peut jouer le centre ancien et la ville historique et du rôle qu'il faut lui faire jouer, d'ailleurs, si on veut qu'elle continue à être durable, c'est-à-dire qu'elle ne dépérisse pas complètement. On a aujourd'hui des situations dans lesquelles la ville historique est peut-être au bord du basculement. À partir du moment où les services disparaissent, à partir du moment où le commerce disparaît, l'habitat n'étant pas remis aux normes de ce qu'il devrait être et les perspectives étant ce qu'elles sont, je pense notamment à celle du réchauffement climatique, qui aura un effet sur la vie dans la cité. Si on ne met pas en place des politiques actives, on n'y parviendra pas. Ce que je trouve positif aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience. Incontestablement, prise de conscience chez les citoyens. On ne peut plus démolir aujourd'hui. Le maire qui voudrait démolir un vestige de l'histoire, il va se heurter tout de suite à une association de défense. Donc c'est déjà ça de gagné. Mais ces politiques nouvelles doivent s'encheverter les unes les autres entre celles que mène l'État, et il ne le fait pas mal, aujourd'hui, je le dis, et ce qu'au fond, les collectivités, et notamment les régions qui ont, à mon avis, un rôle majeur à mener aux côtés de l'État et des collectivités. Effectivement, il y a un plus grand engagement. Quand on pense durabilité, aujourd'hui, on pense performance énergétique. Vous avez commencé un petit peu à l'évoquer. Est-ce qu'il y a aussi des pistes de développement de ce côté-là ? Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a des actions, des opérations menées ? En effet, il y a une véritable prise de conscience. Il y a profusion de séminaires, de groupes de travail sur la ville durable, sur le bâti durable, sur les nouveaux matériaux biosurcés, etc. Donc, ça, c'est vraiment un cours. Les documents d'urbanisme s'adaptent. Et par rapport au patrimoine, ce que je peux dire, c'est que l'adaptation de la ville historique au développement durable, il est possible, il est nécessaire aujourd'hui. mais pour que la ville puisse s'adapter, je pense qu'il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Et pour la comprendre, il faut la connaître. Et donc, connaître cette ville, c'est connaître ses modes constructifs, sa morphologie, ses habitants, évidemment, ses usages, etc. Concrètement, comment nous, qui sont professionnels du patrimoine et de l'architecture et de l'urbanisme, comment nous faisons concrètement ? Pour moi, vous avez parlé de performances énergétiques. Performances énergétiques, pour les appliquer à un bâti ou à une ville, encore une fois, il faut les connaître. Il faut savoir si un bâtiment est mitoyen, si un bâtiment est isolé, comment il est construit, s'il a des cours, des courettes, donc s'il est ventilé naturellement. Tous ces éléments contribuent à connaître ce patrimoine et à le faire évoluer de manière adaptée. Et le même processus de connaître pour adapter s'applique aux performances énergétiques, mais s'applique à d'autres sujets comme l'introduction de la végétation dans des villes denses, dans des villes souvent minérales. Le processus, le sujet n'est pas tout à fait le même, mais le processus, oui, connaître pour adapter, je dirais. Il nous faut vraiment sortir de ce schéma qui est encore trop présent parce qu'on s'intéresse au patrimoine et à la ville historique. On est passéiste, amoureux des vieilles pierres et complètement déconnectés des enjeux aujourd'hui mondiaux, socio-économiques, climatiques, etc. Tous les élus de toutes les communes de France aujourd'hui sont concernés et cherchent à avancer dans ces directions-là. Et donc, à intégrer, effectivement, la rencontre, nous, on a fait tout un travail justement sur comment passer de la ville historique à la ville durable et on a commencé, déjà, par casser ces schémas-là, c'est-à-dire comment faire de nos cités historiques des villes durables et justement, déjà, en partant de ce qu'elles sont et de la performance énergétique, du bâti ancien, de l'architecture ancienne, de l'urbanisme ancien. Le problème que l'on a et qu'on rencontre, mais ça, je pense que vous confirmeriez aussi cela, c'est qu'on est aujourd'hui sur des dispositifs qui relèvent de l'industrie lourde alors que nous, dans nos communes, on est sur de la dentelle, c'est-à-dire vraiment un travail très fin sur les matériaux, encore une fois, sur la construction. Il y a aujourd'hui des réponses techniques, par exemple, avec des formes de tuiles qui peuvent faire à la fois du captage solaire et en même temps valoriser le patrimoine, mais on est sur des micro-marchés, sur des micro-filières et qu'il faut vraiment prendre le temps d'étudier et de développer. D'où des modèles économiques qui sont parfois un peu compliqués et qu'il faut vraiment, pour nos communes, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire d'arriver à des modèles économiques qui permettent à la fois de préserver et de transmettre ce patrimoine tout en répondant aux enjeux aujourd'hui en matière d'environnement et de performance énergétique. Oui, finalement, le patrimoine se trouve catalyseur, transversal au milieu de toutes ces interrogations. Le patrimoine est un atout incontestable pour les villes qui ont la chance de disposer d'une histoire, un centre ancien. C'est un atout. C'est un atout de développement économique incontestable. Parfois, c'est le seul atout même de développement économique que possède cette ville. Nous, site et cité, nous regroupons 300 villes, davantage de communes puisqu'il y a des intercommunalités aujourd'hui qui ont pris la compétence en matière de patrimoine. C'est au total 2 000, à peu près 2 000 communes. mais depuis des années, nous travaillons, d'autres aussi le font, ce n'est pas une exclusivité, mais nous travaillons sur ce problème particulier, notamment avec un organisme, alors on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais avec le CEREMA, avec lequel nous avons conçu un portail de conseils et de recommandations sur les travaux dans ce genre-là. Nous avons un congrès l'an prochain à Dax. Le congrès portera essentiellement sur le réchauffement climatique et les problèmes liés à l'habitat dans les centres anciens qui devient un véritable problème d'actualité, un sujet d'actualité. Donc c'est une chance le patrimoine. Il faut donc que nous nous y attachions non pas comme étant un poids à supporter, mais comme un outil, un axe de développement pour les villes. Certaines villes ont fait de gros efforts, d'autres en font. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'appétit de maires pour accéder à des reconnaissances des labels en matière d'urbanisme. Alors je ne rentre pas non plus dans le détail, c'est trop technique, mais je crois qu'il faut savoir, nous sommes par exemple réunis, nous sommes d'une manière commune, on a créé nos associations, cette association, on a créé une manière commune pour pouvoir communiquer ensemble avoir davantage de reconnaissance. Ce n'est pas négligeable que cette association qui pourrait être concurrente, non, dise sur ce thème-là et sur le thème de la promotion, de la reconnaissance de la ville historique, des politiques à conduire, qui sont aussi des politiques de financement à conduire, eh bien nous sommes là ensemble pour la défense et l'illustration de ce sujet. Je voudrais vraiment insister sur un point que soulève M. Malvis, c'est que trop souvent aujourd'hui, quand on traite d'un sujet de la ville durable, on ne parle quasiment que de performance énergétique. La ville durable, c'est aussi la contribution de tous à la cité. Et là, on a une matière première formidable à travers le patrimoine qui est un bien culturel commun. C'est le cadre de vie de tous les gens dans leur espace du quotidien qui est un objet culturel donc partagé et dont il faut arriver à faire de chaque personne un acteur et un responsable. Et dans toutes nos communes, cette idée de travailler sur le patrimoine, c'est d'abord de partager ça avec l'ensemble des habitants, de leur dire qu'ils sont dans un lieu qui a une histoire, qui a une mémoire, qui a une culture, qui a une identité dont ils sont eux-mêmes acteurs, dont ils seront eux-mêmes passeurs. Et la ville durable commence par cela. C'est-à-dire, à un moment, on est tous acteurs d'un endroit, on crée une communauté patrimoniale de facto et au bout, il y a des règlements, il y a les sites patrimoniaux remarquables qui vont nous permettre par exemple d'avoir une règle commune et partagées, mais qui commencent aussi par l'idée de dire qu'on est tous, à un moment, acteurs d'un même territoire, d'un même patrimoine ou de même patrimoine au pluriel. Et c'est aussi par cela que commence la ville durable, par l'idée de dire à un moment, on est dans un lieu qui a une mémoire, qui a des patrimoines et dont on est nous-mêmes à un moment responsable et passeur. Et en effet, comme les associations et les collectivités, l'État également travaille sur ces sujets, les services de la préfecture d'Île-de-France dont la direction régionale des affaires culturelles pour laquelle je travaille organisent un séminaire ici à Paris dans deux semaines sur comment concilier les enjeux de développement durable et la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti. Et peut-être que c'est pour moi l'occasion aujourd'hui de transmettre un message de la part de l'Association nationale des architectes et des bâtiments de France, c'est que nous sommes, nous n'avons pas ni de position, ni d'opposition de principe ni d'octrinaire, pardon, je dirais, sur ces sujets-là. Ça, pour moi, c'est important à transmettre. Bien sûr. C'est très intéressant toute cette réflexion. Ça nous amène en fait à demander comment habiter ensemble demain, quelle pourrait être la ville de demain, peut-être qu'elle pourrait être aussi la place de la nature, finalement, du paysage. Oui, la politique de la ville, de la ville historique, doit être bâtie en plusieurs dimensions. Il y a l'habitat, c'est vrai, mais il y a les espaces publics. il faut rendre la ville historique, alors que parfois, elle peut présenter des difficultés, mais sans oublier que la grande ville moderne n'est pas sans difficultés également. Il faut la rendre désirable. Et pour la rendre désirable, il faut qu'il y ait les espaces publics aménagés, il faut que l'habitat le soit, il faut retrouver des activités de type commercial. donc première chose, il faut arrêter, nous, nous le disons de manière très forte, il faut arrêter l'étalement urbain. Vous savez, pas un problème de mode parce que le Covid ramène aujourd'hui, le post-Covid ou le Covid ramène des populations vers des lieux de moins grande densité, mais il faut arrêter l'étalement urbain. Il est criminel. Il est d'ailleurs aussi en matière de réchauffement climatique avec l'imperméabilisation des sols. Il faut savoir qu'il y a 3 000 hectares en France qui tous les ans disparaissent, qui tous les ans deviennent imperméabilisés avec la manière dont l'eau va tomber dans les décennies qui viennent, c'est catastrophique pour la ville. Ça veut dire inondation, ça veut dire... Donc il faut traiter les différents sujets qui concernent la ville. Il y a la renaturation de la ville, il y a la revégétalisation. Généralement, d'ailleurs, les villes historiques n'étaient pas très végétalisées, ce n'était pas le problème qu'elles rencontraient. Il y a aujourd'hui, dans les documents d'urbanisme qui sont présentés par des villes pour la reconnaissance d'un label, il y a maintenant de plus en plus la préoccupation de la revégétalisation et la prise de conscience qu'on ne peut pas parler du centre-ville, de la ville historique si on ne parle pas de son environnement, ce que vous disiez à l'instant. Mais considérez que ce centre historique ou la ville historique, c'est un atout national puisque le développement de l'économie touristique, c'est un développement qui est à partir très largement de la culture et du patrimoine. Donc il y a le citoyen pour améliorer ses conditions de vie et il y a l'économie touristique pour améliorer aussi la situation nationale et la situation locale. Donc ce sont des politiques passionnantes. Il faut arrêter aussi de l'armoyer sur le sort de tel ou tel cas particulier mais voir le problème dans sa globalité et considérer que s'il y a une volonté politique locale aujourd'hui, on peut avancer dans le domaine du sauvetage, la sauvegarde de la pérennité de la vie ancienne. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes Petite Cité de Caractère comme site et cité remarquable, partenaire du programme Petite Ville de Demain. Et dans ce programme qui vise vraiment à accompagner des communes à travers la France, donc des petites vies, des petites unités urbaines dans leur projet de développement, on est vraiment sur la réflexion sur qu'est-ce qui fait l'attractivité, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une commune est accueillante et sera demain un lieu de vie recherché par nos concitoyens. Et on défend la même chose, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la boîte à l'outil sur le logement, sur le commerce, sur l'activité économique, le premier objet, ce qui va rassembler les gens et faire la qualité du cadre de vie, c'est la patrimoine. Donc mettons le patrimoine comme une locomotive pour travailler vraiment sur un projet de territoire qui sera toujours différent, qui affirmera les spécificités, l'identité, la culture des lieux et à partir de là, construisons le projet de territoire. Ne pas être le dernier wagon de la machine, mais bien la locomotive du projet de territoire. Et je reviens sur les espaces non bâtis aux différentes échelles, donc à l'échelle paysagère, mais même à l'échelle de l'huile dense, les espaces non bâtis qui sont les cours, qui sont les jardins, qui sont les espaces publics, sont un enjeu majeur aujourd'hui. Je pense particulièrement à l'espace public, grâce quelque part ou avec la crise sanitaire ou à cause de la crise sanitaire, les habitants ont de plus en plus envie d'espace ouvert. Donc un enjeu important, majeur pour moi, c'est l'espace public et son traitement. M. Madu, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment qui est probablement là aussi un tournant. des actions ont été engagées. M. Mazurier a évoqué quart de ville ou petite ville de demain ont été engagées. Nous disposons aujourd'hui, mais je le dis à la fois à l'égard des citoyens mais les élus, nous disposons d'outils. Et sans doute, comme nous n'avons jamais disposé depuis le Malraux, les lois de 1960 qui ont permis au patrimoine français et de survivre. Mais entre l'Agence nationale qui émane du ministère de la Cohésion des Territoires, entre les fonds dédiés de la Caisse des dépôts et consignations, au niveau des moyens aujourd'hui financiers, nous en disposons. Donc je dis aux maires qui se sentent concernés, allez-y. Aux associations de défense du patrimoine historique, allez-y. Et j'ai un souhait, c'est qu'au point, pour le moins, il y ait de la durabilité dans les moyens qui sont mis aujourd'hui à la disposition de cette politique. On ne les avait pas il y a 20 ans. On les avait eus avant les années 80 avec un fonds qui était remarquable qui s'appelait le fonds urbain. Je ne sais plus exactement quel était le terme. le FAU, le fonds d'aménagement urbain, qui fonctionnait d'ailleurs à partir de financements spécifiques, mais qui avait permis entre les années 75 et 85 de grands travaux sur le patrimoine et les villes anciennes. Nous avons les financements de l'ANA aujourd'hui, de l'Agence nationale pour l'aménagement. Donc on a des moyens, souhaitons qu'ils soient durables. Si pendant les 10 ans qui viennent, les 15 ans qui viennent, ces moyens demeurent, cette volonté demeurent, partagée, si on arrive, j'ai évoqué le Malraux qui est un dispositif financier, si on arrive à l'occasion des 60 ans à obtenir une réforme en profondeur du Malraux pour qu'il devienne plus efficace et mieux affecté, à ce moment-là, je crois que dans 20 ans, on pourra tenir un même petit colloque pour constater qu'on a réellement fait des progrès sur le sauvetage, la préservation des centres anciens et la qualité de vie dans les centres anciens surtout. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, si les moyens sont là, c'est à nous de les transformer et on peut espérer qu'ils soient durables comme la ville historique. Je vous remercie tous les trois pour votre participation à cette table ronde. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets du patrimoine. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501